Bonjour, aujourd'hui c'est de la science-fiction de très fifties, avec souvenir de l'Empire de l'Atome, écrit par Smolderen et dessiné par Clarisse. Alors, nous sommes dans les années 50. Le personnage principal que nous allons suivre, Paul, est un écrivain de science-fiction. Et il a un petit quelque chose qui le différencie du reste de l'humanité. Il est en contact télépathique depuis son enfance, avec une gloire, un héros d'une épopée galactique qui aura lieu dans le futur. Alors, est-il fou ? Ne l'est-il pas ? Il va quand même être suivi par un psychiatre, ça va lui poser quelques difficultés au niveau de son travail. Et ce psychiatre va faire un article scientifique dessus. Et du coup, il va devenir un petit peu un personnage célèbre au niveau de la psychiatrie. Et surtout, ça va venir aux oreilles d'un individu qui a l'air de vouloir se projeter dans le monde, qui a un grand, grand projet, où il fait des brainstormings avec des sommités de la littérature, des arts plastiques, du cinéma, de la science, etc. Ils se réunissent, ils font des choses ensemble. Et c'est les années 50. Les années 50, c'est aussi les premières expérimentations avec l'acide lésergique, plus connue sous le nom de LSD. Alors, non seulement l'album, il est beau, il est magnifique. Et le fait que nous soyons dans les années 50, le design qui est en train d'exploser, et ça, c'est extrêmement bien mis dans l'album. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça s'appelle Souvenir de l'Empire, de la Taume. C'est fait par Smolderen et Cléris. C'est absolument splendide. C'est aux éditions d'Argo. Et c'est vraiment un très, très, très bon moment de lecture. Et allez, on peut le conseiller à partir de 12 ans. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.